Il a résisté pendant un long jour et sa mère était à côté de lui. Il a résisté durant un poignet car sa mère n'avait pas de meurtre. Dès qu'elle a appris qu'il était blessé, elle est venue du fond de sa vieille province. Elle a traversé le pays tenant où l'immense armée brouille dans la rue. Son visage est dur sous sa poire forêt. Elle n'a peur de rien, ni de personne. Elle emporte un panier avec douce pomme et du bord frais. Elle arrive à l'heure où l'on fait du feu et reste jusqu'à l'heure où l'on lui sortait. Elle resterait s'il fallait rester. Elle est femme à voir la plaie de son fils. Ne lui faut-il pas entendre les cris pendant qu'elle attend les souliers dans l'eau ? Elle est près de lui, comme un chien lia. On ne la voit ni manger, ni boire. Florentin non plus, il ne nous a plus mangé. Le beurre jaunit dans son petit mot. Ses mains, noueuses comme les racines, traînent la main du maître de son fils. Elle regarde avec obstination le visage blanc de la sueur de l'huisselle. Elle voit tout ça, dans ce regard sec et dur, comme une cassure de cimaxe. Elle voit tout ça et ne se plaint jamais. C'est sa façon à elle, d'être maître. Il dit, voilà la toux qui prend mes forces. Elle répond, tu sais que je suis là. Il dit, j'ai idée que je vais passer. Mais elle, non, je ne veux pas, mon amour. Toute la journée, elle est près du lit, comme un chien de garde. Comme un vieux nageur qui va dans la mer en soutenant sur l'eau son faible enfant. Or, un matin, comme elle était bien lasse, de vingt nuits passées, on ne sait où, elle a laissé aller partout sa tête. Elle a dormi un tout petit moment. Et ma florentin prunier est mort bien vite. Et son beau. Pour ne pas la réveiller.